Père de gloire, bénis-toi-tu en cours de cette émission, la méditation du jour. Bénis ce moment et inspire-le pour ta gloire par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié à jamais. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Enfant de Dieu, ce matin, je voudrais que nous méditions sur le vêtement du chrétien. Je voudrais que tu comprennes que tous les chrétiens sont appelés aux sacerdoces. Dans le livre d'Exode 19, le Seigneur va dire aux enfants d'Israël, au verset 6, « Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et dans l'Apocalypse, ainsi aussi, la Bible déclare que Dieu, à travers Jésus-Christ, a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Je voudrais que tu comprennes que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur ne pouvait pas s'habiller n'importe comment. Parce que son vêtement faisait partie de son sacerdoce. C'est ce que le Seigneur aussi va nous montrer dans le livre de Matthieu 9, verset 20. Rappelons-nous que la femme qui a été guérie de la perte de sang depuis 12 ans, c'est parce qu'elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus. Nous devons comprendre en fait que le vêtement du Seigneur Jésus portait l'onction. Le vêtement du Seigneur Jésus-Christ reflétait la sainteté. Parce que si le vêtement du Seigneur Jésus-Christ n'était pas un vêtement saint, il n'aurait pas eu la puissance de guérir cette femme. Donc venez que tu comprennes que le sacerdoce est lié à ta tenue vestimentaire. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas s'habiller comme bon lui semble. Dans le livre encore de Exode 19, verset 10, il dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il lave le vêtement, qu'il soit prêt pour le troisième jour. » Je vais te dire une chose, enfant de Dieu. Le troisième jour, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Nous sommes dans le troisième millénaire. Le troisième jour, Jésus est ressuscité, il est allé au ciel. Il veut dire que dans le troisième jour, le monde est entré dans son troisième jour. Alléluia. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, l'Église sera enlevée. Mais sache que ta tenue vestimentaire peut t'amener à rater l'enlèvement. Parce qu'un enfant de Dieu, sa tenue vestimentaire doit refaiter le sacerdoce qu'il porte. Tu es-tu devenu un sacrificateur, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Dans le livre de Tite 2, verset 3, au sujet des femmes, l'apôtre Paul va dire à Tite en fait que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à mieux se comporter. Comprenez, cela veut dire que même pour les femmes, et dans le livre de 1 Timothée 2, 9 aussi, l'apôtre Paul parle très bien, l'apôtre Paul parle très bien qu'il y a un extérieur qui convient à la sainteté. Si une femme n'a pas cet extérieur qui convient à la sainteté, il ne faut pas qu'elle prétende que lorsque Jésus-Christ reviendra, elle ira au ciel. Une femme qui va porter son vêtement et puis son corps est dénudé. On voit des parties de son corps. Alors que ton corps porte le sacerdoce de Dieu. Vous comprenez ? Donc si ton corps porte le sacerdoce de Dieu et que ton vêtement dévoile ta nudité, mais tu n'es pas digne d'entrer dans le ciel à cause du vêtement que tu portes. Sachez aussi que dans le livre de Exode 20, verset 26, la Bible nous déclare ceci. Alléluia. Tu ne monteras pour un mot de nôtel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Cela veut dire qu'un homme ne pouvait pas monter sur le tel de Dieu et sa nudité exposer. Cela pouvait le valoir à la mort. Donc on comprend vraiment que Dieu est très strict vraiment dans ses exigences. Et dans le livre d'Exode 28, verset 29, il dit Tu feras la tunique de faim, tu feras une tiède de faim et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu les feras des ceintures et tu les feras des bonheurs pour marquer la dignité et pour les servir de paru. Tu en réfléchiras à Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les endroits, tu les consacreras, tu les sanctifieras et il sera à mon service dans le sacerdoce. Fais-le de caleçon de faim pour couvrir la nudité et ils iront depuis les rangs jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans l'attente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ne mourront pas. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. En fin, le Jésus-Salaam dit quoi ? Cela veut dire que le sacerdoce est lié à ta tenue vestimentaire. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Même Dieu, les sacrificateurs qui étaient appelés à son service, avaient une tenue qui devait cacher leur nudité. Même pour les hommes. Les hommes qui portaient des tenues sexy, des pantalons sexy, des pantalons qui vont dessiner ton corps. Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il y a même des types de tenues vestimentaires. La pote Paul dit en fait qu'alléluia, ton corps est une offrande à Dieu. Le sacerdoce que Dieu attend de toi aujourd'hui, c'est que tu lui offres ton corps. Et lorsque tu offres ton corps pour que le Saint-Esprit s'en serve, la tenue qui révèle ton corps doit être conforme à la sainteté. Parce que rappelez-vous que lorsque l'onçon coule, l'onçon se répand sur les vêtements. Mais l'onçon ne se répand pas sur n'importe quel vêtement. Si tu es choisi par du pote sacrificateur dans la maison du Seigneur, ton vêtement est sacré. Parce que Dieu aussi se sert de ton vêtement pour manifester et pour révéler sa gloire. Il y a des vêtements que le Seigneur va interdire. Alléluia. Tous vêtements qui exposent la nudité pour les femmes, les pantalons. Sachez que Dieu interdit cela. Alléluia. Pourquoi ? Parce que ce sont des vêtements, alléluia, que le Seigneur a dit. Un homme ne prêtera pas un habillement de femme, une femme ne prêtera pas un habillement d'homme. Beaucoup de personnes contestent cela. Mais je vous prie sincèrement, allez demander au Saint-Esprit avant de me contester. Alléluia. De craindre qu'au jour du jugement, vous ne soyez peut-être réprouvés à la portée du ciel à cause de cela. Ne perds pas ton éternité pour un vêtement. Même les hommes, aussi bien les hommes que les femmes. Alléluia. Ayons des vêtements qui soient dignes du sacerdeur que Dieu nous a confiés. Si tu es un sacrificateur, si Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs, c'est que ton vêtement doit refléter la sacrificature à laquelle tu es appelé. Sois béni ce matin et que le Seigneur te fasse du bien et te parle à travers cet enseignement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.